Petite sélection d'applications mobiles pour les professeurs de chant et les coachs. Comment est-ce qu'elles peuvent améliorer ton enseignement ? On va voir ça ensemble. Salut, moi c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle à ce fabuleux métier et je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube depuis 2017 des conseils et des astuces pour les chanteuses, les chanteurs et leurs enseignants. Alors, le téléphone portable est un instrument qui est maintenant rentré dans toutes les poches et tu vas voir qu'on peut vraiment en faire un atout quand on enseigne, quand on travaille avec des chanteuses et des chanteurs. Alors, la première application que j'utilise, que j'adore, ça fait des années et des années que je l'utilise, c'est Anytune et c'est un lecteur en fait, c'est un lecteur de musique. Alors, pourquoi j'adore cette application ? Parce que Anytune va nous permettre déjà de récupérer de la musique de partout. C'est-à-dire que si tu installes Anytune sur ton téléphone, tu vas pouvoir récupérer toutes les chansons que tu as déjà stockées dans ton téléphone, mais tu vas aussi pouvoir les importer par airdrop si quelqu'un te les envoie. Tu vas aussi pouvoir les importer depuis un Drive, depuis un Google Drive, depuis un Dropbox si les morceaux sont stockés sur un cloud. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Tu peux aussi les récupérer dans un mail. Donc ça, ça va vraiment permettre, si tu as des élèves qui viennent avec un morceau, ils te l'envoient par mail, ils te le transfèrent. Tu vas pouvoir le mettre dans ton téléphone. Ensuite, ce logiciel Anytune est vraiment très pratique parce qu'on va pouvoir modifier le pitch des morceaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les mettre plus aigus, plus graves. C'est très intéressant de pouvoir tester comme ça les tonalités que son élève quand la chanson originale n'est pas tout à fait, ne correspond pas à ses capacités vocales. Et il y a vraiment un intérêt du coup à pouvoir désaccorder, transposer en fait la bande-son. Et le logiciel Anytune le fait à la volée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de recalcul. Tu as juste à cliquer une petite molette. Autre chose que fait le logiciel Anytune, l'application Anytune, très bien, c'est de pouvoir accélérer ou ralentir. Alors ça, c'est vraiment fabuleux aussi quand tu veux travailler un passage difficile, de ralentir le morceau pour pouvoir le travailler. Et puis cerise sur le gâteau, Anytune permet également de mettre des marqueurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus galère. Quand on élève, il bute par exemple sur le pont et de devoir rechercher à chaque coup, attends le pont. Je crois que c'était vers 2 minutes 03. Puis tu navigues avec ta souris, avec ton doigt sur le téléphone. Ce n'est pas pratique. Avec Anytune, tu vas pouvoir mettre des marqueurs. Ça veut dire que tu vas pouvoir marquer les débuts de chaque couplet, de chaque refrain, de chaque pont. Et tu vas pouvoir ensuite naviguer entre les signais. Et ça, ça te permet vraiment de travailler très efficacement. Idem, tu vas pouvoir faire des boucles. C'est-à-dire que si tu veux travailler avec tes élèves un passage en boucle, tu vas pouvoir boucler grâce à l'application Anytune. Et dernière chose, Anytune te permet de retirer la voix des morceaux. Ce qui peut être aussi très pratique si ton élève n'a pas la version karaoké, mais a le morceau d'origine. Donc ça, c'est la première application. Deuxième application que tu dois absolument avoir dans ton téléphone, ça va être un métronome. On utilise le métronome tout le temps. Moi, je m'en sers tout le temps. Que ce soit pour travailler le rythme, que ce soit pour travailler des techniques de respiration. Tu vas me dire, tiens, c'est bizarre de respirer avec un métronome. Oui, il y a plein d'applications de respiration avec le métronome qui sont fabuleuses. Et donc, voilà pourquoi je t'invite à avoir un métronome absolument tout le temps dans ton téléphone. Idem si tu veux vérifier le mouvement métronomique des morceaux que tu travailles avec ton élève. Ça va être important que ton élève travaille à la bonne vitesse. Si le morceau va à 130 et que ton élève travaille toujours à 90, alors c'est sûr qu'en faisant plus lentement, il va pouvoir articuler, il va pouvoir dire son texte. Le problème, c'est qu'ensuite quand il va répéter que c'est musicien ou quand il va le chanter pour de vrai, et que le morceau est à 130, il va galérer parce que ce n'est pas la vitesse à laquelle il a travaillé. Voilà pourquoi ça va être très intéressant également d'avoir un métronome dans ton téléphone à portée de main. Troisième application, ça va être d'avoir un petit piano tout simplement, un petit clavier de piano. C'est très pratique pour avoir la note de référence, pour trouver la hauteur de note qui coince chez ton élève par exemple dans les aigus ou dans les graves. J'explique bien dans la Vocal Coach Factory qu'il faut absolument toujours travailler à la bonne hauteur. C'est-à-dire que si ton élève, il chante la mélodie comme ça pour travailler un trait, mais qu'il ne le chante pas à la bonne hauteur par rapport au morceau, tu travailles dans le vide parce que tu apprends à faire une compétence dont il n'a pas besoin quand il chante son morceau, puisque le morceau est dans une autre tonalité. Voilà pourquoi ça va être intéressant d'avoir un mini piano sur son téléphone. Évidemment, tu ne vas pas jouer du Chopin, mais ça va te permettre de pouvoir retrouver des notes si tu n'as pas toi-même l'oreille absolue. Ça va permettre aussi de pouvoir faire des petits échauffements au pied levé. Moi, j'utilise ça quand je travaille avec des compagnies de spectacles. Si des fois dans les loges, on a besoin de faire un petit échauffement, je me sers de ce mini piano pour avoir une note de référence et pouvoir monter de ton en ton ou de demi-ton en demi-ton. Donc, c'est vraiment très pratique d'avoir un petit piano. Quatrième application que tu devrais avoir ton téléphone, c'est l'application Moises. C'est une application qui est vraiment très pratique. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre, notamment, d'enlever les voix des morceaux. Donc, tu vas pouvoir accéder à toute une base de données de morceaux et tu vas pouvoir enlever la voix. C'est plus efficace qu'Anytune pour enlever la voix et ça va vraiment être pratique parce que tu vas pouvoir aussi demander à tes élèves qu'ils installent cette application. Et eux, ça va leur permettre du coup de se fabriquer eux-mêmes leur karaoké. Parce que moi, je trouve ça un petit peu ennuyeux quand dans un coaching, ton élève, il vient de voir pour vraiment que tu puisses l'aider sur sa technique vocale et qu'on perde du temps à faire la bande son. Oui, mais attends, là il y a la voix, etc. Ça, c'est à ton élève de le faire avant, d'accord ? Maintenant, en sécurité et en secours, tu peux aussi avoir toi l'application Moises sur ton téléphone. Et puis, ça te permet comme ça d'accéder à des fichiers avec les voix qui ont été enlevées. Tu peux aussi évidemment accompagner, comme je peux le faire, tes élèves au piano au besoin. Mais en tout cas, cette application Moises est vraiment très pratique. Alors, on t'a mis les petits logos à côté de moi. Tu verras ensuite dans ton store, soit dans le Google Store ou soit dans le Play Store ou soit dans l'Apple Store. Tu vas retrouver ces applications. Toutes les applications dont je te parle sont gratuites. Il existe aussi des versions payantes, mais tu n'en as absolument pas forcément besoin, sauf si tu utilises les fonctions avancées. Pour ma part, j'utilise les fonctions payantes parce que j'utilise ces applications depuis très longtemps et elles me rendent tellement service que c'est un incontournable de mon téléphone. Et voilà, j'espère que ces applications, il y en a d'autres évidemment, mais je te cite vraiment les principales. J'espère que tes applications vont pouvoir t'aider dans tes enseignements, à être plus efficace, à aider tes élèves à avancer plus loin. Et bien, ils vont adorer travailler avec toi et puis revenir te voir pour continuer à avancer ensemble. Si tu es intéressé par le coaching vocal, si tu as envie de te former et voire de devenir coach vocal, si tu es déjà peut-être enseignant de la voix et que tu as envie de te perfectionner aux méthodes du coaching vocal, et bien sache que les portes de la prochaine saison de la Vocal Coach Factory ouvrent mi-septembre. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas trouver sous cette vidéo un lien ou à la fin avec le site internet, tu vas pouvoir accéder au programme, tu vas pouvoir accéder au planning des cours et puis au montant des frais pédagogiques. Et puis également, tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Toute candidature passe par un rendez-vous avec moi parce que je veux qu'on échange sur ton projet professionnel ou non. Il n'a pas besoin d'être professionnel, mais je veux qu'on échange sur ton projet pour voir si ça a vraiment un sens qu'on t'accueille au sein de la Vocal Coach Factory. Et puis, si ça match entre nous, on démarrera les enseignements dans quelques mois ou quelques semaines en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce contenu. On se retrouve très prochainement et d'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501